On sait, c'est une question tabou, mais on a quand même voulu vous la poser. Combien est-ce que vous gagnez par mois ? Je ne sais pas si j'ai envie de le dire en fait. Au revoir ! 2 900 euros. 1 288 précisément. 1 800 euros. Alors c'est plus ou c'est moins que la moyenne ? Plus. Moins du coup ? Dans la moyenne. D'après les dernières données de l'INSEE, le salaire moyen en France s'élève à 2 520 euros net dans le secteur privé. 2 380 dans le public. L'écart entre les sexes se réduit mais reste élevé. Dans les métiers du privé, une femme gagne en moyenne près de 400 euros de moins qu'un homme en équivalent temps plein. Ce chiffre-là, il reflète déjà des inégalités de temps de travail. Parce que les femmes en moyenne sont plus souvent 3 à 4 fois plus que les hommes à temps partiel. Mais attention, le salaire moyen peut s'avérer trompeur. Jetons un oeil au salaire médian. La moitié des Français gagne moins de 1837 euros. L'autre moitié gagne plus. 10% des travailleurs empochent plus de 4000 euros net mensuels et même 9500 euros pour 1% d'entre nous. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Quels sont alors les secteurs les plus rémunérateurs ? Les salaires sont plus élevés dans l'industrie où la main d'oeuvre est un peu plus qualifiée. Ils sont également plus élevés dans certains services comme la finance, comme les métiers de l'information, de la communication. A noter que dans les 100 plus grosses entreprises françaises, l'écart s'accroît entre actionnaires et travailleurs. En 10 ans, selon l'Oxfam, la dépense par salarié y a augmenté de 22% tandis que l'on observe une hausse de 57% des versements aux actionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada